et bien salut à tous si on sait j'espère que vous allez bien en tout cas papa ça va nickel aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de resident evil bienvenue à raccoon city je vais donner mon avis au sujet de ce film alors je regardais le film le 3 janvier 2022 oui deux jours après le jour de l'an et bien sûr bonne année à vous alors avant de regarder le film je me suis dit je ne regarde aucune bande d'annonces comme ça je ne sais pas à quoi m'attendre et j'ai bien fait parce que j'étais surpris et si j'avais à côté si je pense que si j'avais su à quoi m'attendre j'aurais été déçu carrément pendant tout le long du film quand j'ai regardé le film je n'ai pas fait de comparaison avec les jeux ou les jeux que j'ai pu connaître durant le film j'avais déjà mis en tête c'est un film de dans l'univers de resident evil voyons ce qu'il propose et ce qu'il propose que j'ai compris de l'histoire en sortant de la salle en tout cas pour ma part c'est que c'est l'histoire de claire redfield qui petit étant dans une orphelinat avait des théories au sujet de umbrella corporation et qui savait être vrai plus tard mais en tout cas qui se confirme plus tard en étant adulte voilà c'est l'histoire que j'ai compris de ce film resident evil bienvenue à raccoon city j'ai pu noter certaines choses des points positifs notamment mais aussi des points négatifs sur mon petit bloc note qui a juste à côté de moi si vous êtes sur youtube ne vous attendez pas un gros montage ce sera juste vraiment que de l'audio et si vous vous écoutez sur autre part par exemple spotify 10 heures ou autre et bien soyez à l'écoute et n'hésitez pas à faire d'autres activités en même temps les points positifs que j'ai pu noter en tout cas pour ma part c'est la modélisation des monstres qui sont bien faits le liqueur sur les chiens la personne sur la table ou encore le corbeau je trouve qu'ils sont bien faits et c'est excellent je trouve ça excellent aussi j'ai pu noter que le décor et les jeux lumière sont bien faits et c'est attrayant visuellement ça donne envie de voir en tout cas pour les décors dans le manoeuvre de spencer ou que ce soit dans le manoeuvre de spencer dans le commissariat dans le train etc je trouvais que ça passait ça passait même si des fois c'était fade mais ça passait quand même et c'était attrayant je me dis bon les décors sont bien faits et aussi j'ai noté comme point positif un vent de fraîcheur par rapport à la saga resident evil au cinéma ce film c'est un petit plus c'est un vrai un réel un vrai vent de fraîcheur quoi j'ai toujours ce problème de diction à la gala langue française et j'ai toujours sur la gala langue française mais je continue à parler français what the fuck et aussi j'ai noté aussi dans notamment dans les points positifs et ça je sais que ça peut grincer certaines personnes grincer les dents de certaines personnes c'est le casting j'ai trouvé que le casting était intéressant notamment étonnant tu vois je m'attendais pas à voir tel personnage tel acteur dans le rôle de léon scott kennedy par exemple en tout cas j'ai bien aimé l'actrice qui jouait le rôle de claire redfield j'ai bien aimé la retrouver au cinéma en tout cas et aussi donald lug qui jouait le chef au commissariat ça fait plus ça faisait plaisir de lui voir de le voir excusez moi et aussi j'ai noté dans le point positif jouer avec les croyances des fans alors je suis pas un grand fan de la saga resident evil je tiens à vous préciser j'ai peut-être joué resident evil révélation révélation 2 et c'est tout et non j'ai peut-être oui j'ai aussi joué à resident evil rapidement resident evil 2 sur ps1 mais ça c'était rapidement mais j'ai regardé les let's play sur le 7 et le 8 mais bon ça ça compte pas jouer avec les croissances des fans qu'est ce que je veux dire par là je m'explique souvenez-vous de la bande annonce de iron man 3 lorsqu'il y avait le mandarin on croyait que le méchant du film le grand méchant du film ça serait le mandarin on joue avec la connaissance des fans etc finalement non et bien c'est pareil dans resident evil certains événements qui vont se produire vous pensez connaître la raison mais en fait non ça va pas se passer comme dans les jeux vidéo parce qu'il ya une différence aux jeux vidéo et sinon bien sûr et ça va pas ça va pas ça c'est comme dans le jeu vidéo vous avez pu voir par exemple la scène du camion ça va pas se passer pareil ça sera autre chose mais en tout cas je vois que c'est assez fidèle aux jeux vidéo tu vois je vais de résenter ville mais c'est ça l'un des problèmes que je peux lui reprocher c'est trop fidèle on sait qu'est ce que j'ai pu noter dans les points négatifs bien sûr dans les points négatifs j'ai noté le scénario c'est un scénario bateau quoi des fois je me suis fait chier je me suis dit pourquoi ils ont mis ça bref ensuite l'histoire en elle-même et la durée du film est trop court ce qui par conséquent le film a du potentiel le film a vraiment du potentiel mais le film n'a pas de temps le film n'a pas le temps de se poser de poser l'atmosphère on n'a pas le temps on n'a pas le temps de se rentrer carrément dans le film le film va trop vite et ben vu qu'il n'a pas le temps on n'a pas le film n'a pas du potentiel etc il existe des scènes qui sont ennuyantes je vous jure mais ils sont très peu mais ça existe et il joue aussi sur le jumpscare je ne sais plus ce que c'est je pense que je sais ce que c'est un jumpscare je sais encore ce que c'est un jumpscare au début ça faisait voilà je vous avoue qu'au début du film à l'introduction j'avais quelques frayeurs quelques peurs mais vu que j'étais tout seul dans la salle ahaha je me suis dit je peux me lâcher et finalement ça faisait pas peur du tout au fil du temps j'étais vraiment bon bah des fois tu devinais même certaines choses qui allaient arriver genre ce et aussi le gros point négatif et j'ai peut-être répété au début ça va trop vite le film va trop vite on n'a pas le temps il faut du temps et on n'a pas ce temps aussi certains points scénaristiques que j'ai trouvé ça magnifique parce que juste parce que j'ai réussi à déduire certaines certaines choses du film par exemple avec le manoir spencer lorsqu'on dit qu'il était en inactivité pendant un certain temps on peut on pouvait déduire que c'était faux parce que déjà il ya beaucoup de zombies à l'intérieur et ils sont en blouse blanche tu vois donc on peut on peut supposer que en réalité il n'était pas en inactivité pendant tout ce temps par exemple et aussi il ya des scènes qui ont bas des petites références et tout non franchement je trouve que le film a du potentiel peu me fier peu me fier what the fuck peu mieux faire voilà c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas ce resident evil bienvenue à raccoon city si je vais donner une note ça sera 2,5 sur 5 voilà 2,5 sur 5 c'est la note que je donnerai je donnerai pas plus si vous comptez regarder ce film ou ne pas voir ce film donnez votre avis dans les commentaires si vous regardez ou pas j'aimerais bien vous lire en tout cas enfin lire vos commentaires pas vous personnellement mais vos commentaires sur ce on se dit à la prochaine j'espère que ce genre de format vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un petit like à la prochaine salut à tous bail